... Alhamdoulilah, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, comme tous les vendredis. Allah nous a donné ce vendredi encore. Donc on ne peut pas finir de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, mais en même temps, Allah nous a éprouvés. Et avant de faire le darse d'aujourd'hui, on va faire une doigt spéciale pour notre khalife. Le khalife Aboubakar Maïga du Burkina, le khalife général de Tijani du Burkina, qui a été rappelé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous présentons nos condoléances les plus attristées à la famille et pleurer. Et qu'Allah ait pitié de l'âme de notre frère, et qu'Allah facilite la bitonballe pour lui, et qu'Allah facilite la vie intermédiaire pour lui, et qu'Allah, le jour de la résurrection, Allah lui donne le paradis, qu'il soit parmi les habitants du paradis le plus élevé, Inch'Allah, et qu'Allah lui accorde sa grâce dans sa tombe, Inch'Allah. C'était un frère, quand il venait en Côte d'Ivoire ici, il est déjà venu dans cette Zawiyah, et il a même s'est adressé à vous, vous les talibés ici, il a déjà fait des bénédictions pour vous, donc c'est à notre tour de faire des bénédictions pour lui, en tant que notre frère qui est parti, et faire des bénédictions pour son khalife aussi, son fils qui est devenu le khalife général, en fait, des bénédictions pour son fils, et qu'Allah lui donne la force, la sagesse, et la connaissance pour tenir cette place de son père, et qu'Allah lui accorde la sagesse et l'élévation spirituelle, l'élévation sociale et spirituelle, Inch'Allah. Et qu'Allah donne la baraka à tout la famille du khalife, Inch'Allah. Allâhumma, ghaffir l'ahu, wa arhamuhu, wa'afu'anhu, wa'afihi, wa'as-i'imudkhalahu, wa'anawir d'arihahu, wa'as-il-hu, bil-mai, wa'as-salji, wa'al-barad, wa'anakihi, min-a-zun-ubi, wa'al-kha-ta-ya, kama yunaqa, sauvu'ul-abiyadu, min-a-da-nas, in-a-k'a-la-zalika-qa-de-ir, allâhumma, aujib lahul jannata wa'ar-ridwan, allâhumma, aujib lahul jannata wa'ar-ridwan, allâhumma, aujib lahul jannata wa'ar-ridwan, wa'alhimil ahal-sabra wa'as-silwan, in-a-ka-al-a-zalika-qa-deer, bi-rahmatika, ya arhman rahimin, ya rabbal al-alamin, subhan rabbika rabbi la'izzati amma yasifun, wa'as-salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil al-alamin. Et après cette bénédiction et cette présentation de condoléances, on va présenter aussi une autre condoléance à notre regretté, Cheikh Basumana Sogodogo, qui était le père de notre frère Sogodogo, Mufti Sogodogo, qui a perdu son père. Et le père de Mufti Sogodogo connaissait mon père. Là, je ne savais pas. C'est, je crois, l'année dernière, quand on s'est vus, il m'a fait savoir que depuis que ton père était à Tekoube, et là, il y a très longtemps, il dit que je le fréquentais, je l'ai coutoyé, je le connaissais très bien. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées entre lui et moi. Et donc, c'était un père aussi. Vraiment, qu'Allah ait pitié de son âme et qu'Allah lui accorde le paradis, et qu'Allah lui accorde le paradis al-Firdaus. Et face à Allah qu'il soit parmi les gens des paradis les plus élevés. et qu'Allah donne la baraka aussi à sa famille. Et qu'Allah donne le courage, la baraka, la détermination, la sagesse à sa famille après lui. Et que sa vie tombale soit vraiment une vie meilleure et la vie intermédiaire soit vraiment facile pour lui. Et qu'Allah lui accorde le paradis. Et qu'Allah lui accorde le paradis, inshallah. Et qu'Allah lui accorde le paradis, et ensuite, il y a l'épouse de notre mieuxin aussi qui est décédée. Et qu'Allah lui donne le paradis. Et qu'Allah facilite la vie. Et ton balle pour elle. Et qu'Allah lui donne le paradis al-Firdaus, inshallah. Allahouma ghafirlaha wa arhamaha wa afu'anaha wa afi'ha wa wasi'i mudkhalaha wa nawwirdarihaha wa aqsilha bilma'i wa salli wal-barad wa nakiha minas zunubi wal-khataya kama yunakta sawbul abiyari minas danas inna ka ala zalika qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabban alamin subhano rabbika rabbi l'izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbin alamin et après ça, on demande à Allah d'avoir pitié et à tous les différents musulmans, inshallah. Et chers frères chercheurs, le darse d'aujourd'hui, on va parler du soufisme et de la charia d'abord et du soufisme. Quand on parle de la charia, c'est la loi de Dieu. La loi. Al-shari'atou al-qanoun, c'est la loi. Et le soufisme, quelque part, on peut dire que c'est le mysticisme, mais c'est la recherche de la foi, l'école de la recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada